En Afrique, les ensembles urbains, qui reposent sur la continuité du bâti, comme ici à Lomé, sont sources potentielles de catastrophes. Et pour la gestion des risques d'inondations, d'incendies ou d'éboulements, les directeurs généreux africains de protection civile, réunis à l'hôtel 2 février de Lomé, ont, au bout des échanges d'expériences, convenu de la mutualisation des efforts, une résolution constructive de l'avis des autorités togolaises. Après 48 heures de travaux, voici à la fin de la cinquième réunion africaine, des directeurs généreux et des directeurs de protection civile. Je voudrais encore une fois, au nom du gouvernement de Lomé, vous féliciter sur ces 48 heures de travaux, sur ces 48 heures d'échange, d'expérience. Nous avons vu le programme, et chaque pays a eu un plancher et des racontes de ceux-là en ont toujours des leçons. Je me réunis du bon déroulement de vos travaux, et encore une fois, tiens à exprimer mon nom et de ma collègue, notre reconnaissance, madame la secrétaire générale, pour cette distinction au niveau de l'Épil. Votre travaux ont prévu la création d'une plateforme. Tout à l'heure, madame la secrétaire générale l'a dit, il faudrait pas que ce soit une réunion de plus. Je souhaite que, même avant le départ des délégations, que cette plateforme prenne fort des champs d'information, des champs d'expérience que, aujourd'hui, nos pays sont confrontés à ce problème, il dépasse le gouvernement. Dans le dispositif de l'Organisation Internationale de Protection Civile, le Togo a fait des progrès énormes dans la défense civile. Ce pays a pris déjà dans la localité de Tivier l'entrepôt logistique de l'OIPC. Cet entrepôt de l'OIPC est l'ancrage de la plateforme que nous avons décidé de mettre sur pied ici en Afrique de l'Ouest. Alors, le ministre a recommandé qu'un exercice de simulation puisse être organisé pour tester la mobilisation du matériel parce que c'est quand même en 2017 que l'entrepôt a été installé pour voir déjà si tout le matériel qui y est fonctionne toujours et si les acteurs locaux de la sous-région sont à la hauteur d'utiliser ce matériel. Maintenant, il a été décidé qu'une école de formation soit identifiée dans un pays d'Afrique de l'Ouest pour servir de centre de formation, formation adaptée aux États membres de l'OIPC originaire d'Afrique de l'Ouest et également un centre des opérations d'urgence. L'avantage en Afrique de l'Ouest, c'est que presque tous les États de l'Afrique de l'Ouest sont dotés d'une structure autonome de gestion des risques de catastrophe assortie de centres des opérations d'urgence qui servent de monitoring pour l'aide à la décision des grandes autorités et d'écoles de formation. Donc ça, c'est l'avantage, ce qui veut dire que la plateforme de l'Afrique de l'Ouest risque d'être plus facile à mettre en place que celle de l'Afrique centrale où les pays n'ont pas les mêmes dispositifs, disons les dispositifs de protection civile dans leurs États. Là-bas, le travail sera un peu plus difficile. En somme, c'est des équipements de première main à utiliser en cas d'alerte de catastrophe. Depuis 2017, l'entrepôt a beaucoup de matériel d'intervention. Il y a les remorques, les chariots, le matériel de sapeurs-pompiers, les encreurs, tout ce qui peut concourir à l'intervention. Nous avons ce matériel. Et à côté du matériel de l'EUPC, nous profitons de l'entrepôt de l'EUPC pour aussi garder les vivres et les non-vivres au niveau de l'Agence nationale de la protection civile. Il faut un mécanisme pour pouvoir apporter de l'aide au pays de la CDAO. Donc actuellement, nous sommes en train de réfléchir sur le mécanisme de distribution. Mais au niveau des frontières, toutes les consignes sont données pour qu'en cas de situation, qu'on puisse acheminer facilement le matériel. En l'absence d'un exercice de simulation, l'entrepôt de Tévié a besoin d'une maintenance préventive. Effectivement, après le séisme 2004 de Houssima, le Maroc a été exposé à un séisme là où il a devait construire des dépôts ministériels. Jusqu'à présent, on a huit dépôts. Et avec l'expérience, on a appris qu'il est nécessaire d'entretenir ce matériel et le rendre à tout temps opérationnel. Et le répartir avec certaines manières pour faire la répartition des moyens selon des kits. Pour avoir la possibilité de donner à chaque équipe d'intervention l'ensemble des moyens nécessaires pour faire une intervention complète. Donc il faut avoir un certain nombre de procédures qui peuvent veiller à l'entretien de ce matériel. Et le rendre opérable et la mise en marche de l'ensemble des pièces. Sur la base des expériences antérieures, le gouvernement et le parlement togolais ont intégré dans les politiques publiques la gestion des risques de catastrophes. Et vous savez qu'au Togo, l'une des catastrophes qui menacent les populations, c'est les inondations, surtout en milieu urbain. Alors j'ai constaté en circulant dans la ville de Lomé qu'il y a des lacs. Et quand j'ai posé des questions, il m'a parlé des lacs artificiels qui permettent de collecter les eaux en temps de pluie pour éviter que les quartiers soient inondés. Alors pour avoir ce genre de lacs, il faut de l'espace. Et nous savons qu'en milieu urbain, le terrain coûte cher. Alors pour avoir cela, il faut que les populations adhèrent. Alors je suis venue tirer d'elle cette expérience, comment elle arrive, elle qui porte la voix du peuple, comment elle arrive à convaincre les populations à adhérer aux missions de protection civile. Et j'en parle vraiment très enrichie. Et l'expérience que j'ai reçue d'elle me permettra de partager aussi lors d'autres forats avec les autres États qui sont en proie à ce genre de catastrophe, partager l'expérience du Togo. Oui, effectivement, lors de notre réunion avec les deux hautes personnalités du Togo, on a constaté qu'ils ont la conscience de l'ampleur des problèmes en cas de catastrophe naturelle. Et déjà dans leur politique publique, ils ont intégré une grande partie qui peut gérer un incident avant l'arrivée avec la prévention, la prévision et notamment avec l'implication et l'installation d'un tel dépôt qui pourra servir au niveau local ou au niveau régional pour aider d'autres pays ou le pays sinistré. Le Togo a fait un grand bond en matière de protection civile depuis 2017. Ce bond ne peut être fait que si les décideurs accompagnent les techniciens de la protection civile. Et j'ai découvert à Madame le Premier ministre que c'est un grand acteur de protection civile parce que l'exposé qu'elle m'a fait, c'était de montrer que le développement sans les mesures de protection civile aura un résultat vain. Sans mettre en place les mesures de protection civile, tout le développement, les projets de développement qui sont faits peuvent tomber en une seule minute suite à une catastrophe. Vous savez qu'aucun pays au monde ne peut être suffisamment préparé pour faire face aux catastrophes. On se prépare, on se prépare. D'abord, la définition de la catastrophe, c'est un événement qui survient dans une communauté et dont la gestion dépasse les moyens de la communauté. Vous comprenez que quand on parle de catastrophe, ça nécessite de l'assistance, de la mutualisation des moyens. Alors notre idée, c'est de mettre en place des plateformes au niveau de l'Afrique. Raison de notre visite ici, pour mettre en place la plateforme de l'Afrique de l'Ouest pour la gestion des risques de catastrophe. Et de plateforme en plateforme en Afrique, nous aurons une plateforme régionale pour l'Afrique. Alors voilà notre vision. L'inscription des modules de formation sur la protection civile dans les cycles d'éducation formels favorise une plus grande adhésion des populations. Oui, la culture, il faut connaître la culture du risque. Et nous, on se dit, la culture du risque doit partir depuis le pré-scolaire, le primaire et le secondaire. Et c'est à cette intention, nous saluons les décisions des plus hautes autorités. On a introduit dans le programme de formation, que ce soit au pré-scolaire, au primaire ou au secondaire, une ligne pour la formation sur la gestion des risques de catastrophe. Et au niveau de l'agence, nous faisons tout pour pouvoir instruire les formateurs. Il y a une formation des formateurs au niveau sur la gestion des risques de catastrophe. Ces dernières décennies, les risques de catastrophe se sont amplifiés. L'augmentation future des phénomènes météorologiques extrêmes aura probablement pour effet d'accroître le nombre et l'étendue des catastrophes. Sous-titrage Société Radio-Canada